Bonjour à tous, effectivement, comme tu me le dis, asservissement, vaste sujet, donc on pourra en discuter longtemps, donc je vais essayer d'aborder rapidement l'ensemble de la chaîne. Pour me présenter, donc, Pixel sur mer, on a une entreprise qui a fêté nos 10 ans, 12 personnes basées à Lorient, sur la BSM. On travaille principalement pour les bateaux de course, les bateaux de course, dans l'électronique, les embarqués, l'électricité embarquée, à la fois dans du conseil, de l'ingénierie, de la R&D, de l'intégration de systèmes, et puis de la navigation, formation aux outils électroniques et calibration. Donc les marchés, ça va être la course au large, l'America's Cup, le yachting d'une manière générale, et d'une manière générale, tout bateau qui pratique des courses. Donc, l'électronique de navigation, bien sûr, tout ce qui est pilotage, l'informatique, l'instrumentation, mesure d'effort, de déformation et de la fibre optique, et des optimisations énergétiques des bateaux de course. Donc, depuis deux ans, il y a une nouvelle problématique qui est arrivée, qui est venu avec les foilers, parce qu'on est vraiment sur des bateaux qui demandent plus. Et donc, on a commencé à travailler sur de nouveaux produits. On a lancé récemment notre gamme de produits Exocet pour répondre à des problématiques des foilers, à savoir, on a de plus en plus d'informations, donc les collecter, les visualiser et les monitorer, pouvoir effectuer des calculs à haute fréquence, parce que ça bouge beaucoup, et il faut corriger beaucoup de choses, il faut déployer des algorithmes de calcul, et puis le pilotage n'est plus le même sur ces bateaux, et notamment le contrôle de vol. Donc voilà, on a fait des petites boîtes comme ça, de couleurs, avec chacune leur rôle, le bleu sur le data logging, la visualisation et l'interaction des données, le calcul du vent réel, parce que c'est une donnée primordiale dans le pilotage, et elle a besoin d'être corrigée encore plus sur ces bateaux. Le pilotage en 2D, c'est-à-dire en lacets, et en 3D, le vol. Il fallait qu'on apporte des solutions là-dessus. Et puis la gestion de puissance des actionneurs, donc c'est le produit rouge. Voilà, donc, je vais vous parler rapidement de l'asservissement, on va venir aux bases. Pourquoi l'asservissement aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça apporte ? Les éléments qui constituent un système, une boucle d'asservissement, quelques exemples d'architecture, c'est pas exhaustif, mais voilà, montrer quelques exemples d'un système assez complexe. Contrôleur de vol, on fait appel à quoi ? C'est quoi un contrôleur de vol ? Quels algorithmes ? Les travaux en cours ? Et puis, ce qui est un peu nouveau, depuis la coupe, c'est l'intégration de modèles dynamiques et de simulateurs dans les outils de contrôle. Donc, si on revient aux bases, l'asservissement, c'est juste un système dont l'objectif principal est d'atteindre le plus rapidement possible sa valeur de consigne et de la maintenir, quelles que soient les perturbations. Donc ça, c'est la base d'un système d'asservissement. On envoie une consigne à gauche, on compare à l'état actuel du système. Donc on a une erreur, on traite l'information. Alors c'est là qu'on va déployer des algorithmes de contrôle. Donc cette boîte, c'est ce qu'on appelle le contrôleur, le régulateur, qui va, au bout du compte, envoyer un ordre à un actionneur. Donc l'actionneur, c'est lui qui va déplacer l'appendice. Donc l'actionneur, système qui va se déplacer, on va mesurer son état de sortie et puis on le renvoie à l'entrée, on compare et voilà, c'est ce qu'on appelle la boucle d'asservissement. C'est une boucle fermée qui permet d'atteindre le plus rapidement possible la consigne. Il y a des boucles d'asservissement simples, il y en a des bien plus complexes. Une boucle d'asservissement simple, ça va être de dire à un appendice, passe de telle position à telle position. Là, on est dans un milieu très maîtrisé. Il n'y a pas trop d'interaction avec l'extérieur. Donc c'est des choses simples. Par contre, quand on dit, fais voler un bateau à telle altitude, telle trim et telle gîte, là, on est dans des systèmes bien plus complexes. L'asservissement, souvent on pense, pourquoi l'asservissement ? On pense que c'est que la performance. Effectivement, c'est la performance parce qu'on va rechercher une stabilité de vol. C'est d'autant plus important aujourd'hui que la tendance architecturale, c'est quand même d'aller sur des formes de foils de plus en plus instables pour diminuer les traînées, pour être plus efficace. Qui dit forme instable dit difficulté de réglage, dit que l'homme ne peut plus forcément en suivre. Donc l'asservissement va apporter cette stabilité, cette performance directe du bateau. L'asservissement, ça apporte aussi dans pas mal de cas, et notamment dans les cas de course au large, où l'état de mer peut être important, à la différence des plans d'eau de la coupe. Mais aussi dans le cas d'équipage en solitaire ou d'équipage réduit, ça va apporter un niveau de sécurité pour ramener le bateau à des moments, si on voit que le bateau diverge dans certaines positions. L'asservissement peut le ramener dans une situation de contrôle. Donc il y a cet aspect-là, sécurité, qui est important, surtout pour les bateaux de course au large. Et puis, d'avoir un asservissement à bord, c'est aussi rendre accessible le monde du foil, le monde volant, à des personnes qui sont un peu moins expérimentées que des skippers et des équipages qui pratiquent le vol régulièrement et qui ne s'entraînent que pour ça. Donc l'asservissement, c'est pour toutes ces raisons que ça a potentiellement un intérêt. Et ça apporte forcément une rapidité d'action, de mouvement des systèmes, une stabilité générale du vol avec une grande précision. Je vais rapidement, ce n'est pas exhaustif, mais vous dire les différents blocs d'une chaîne. Donc on va retrouver le premier bloc, c'est tous les actionneurs. Donc dans ce bloc-là, on va retrouver des vérins hydrauliques, des électrovannes. Là, j'ai mis des images un peu pêle-mêle. Des pompes hydrauliques. Donc c'est vraiment ce qui va déplacer l'appendice, l'appendice de manière complète ou juste un volet d'appendice. Dans ce bloc actionneur, on retrouve aussi des unités de gestion de l'actionneur. Là, je parlais de la boucle très locale qui, avec une consigne de positionnement d'actionneur, envoie l'actionneur. Donc voilà, ces boîtiers là en bas permettent de faire ça. C'est ce qu'on appelle les cerveaux commandes. Il y a une grosse partie capteur. Alors forcément, en fonction du support, on n'a pas besoin de tous ces capteurs. Voilà, j'ai énuméré tout ce qu'on peut trouver. Donc le plus important, c'est forcément la mesure de la position de l'actionneur. Ça, c'est le basique. Si on veut contrôler le déplacement d'une pièce, il faut mesurer sa position. Différentes technologies intégrées ou externes au vérin ou au système de déplacement. Deuxième point important, c'est l'attitude du bateau. Donc on n'a pas besoin forcément de tout. Ça dépend du projet, de la taille du bateau, son programme de course. Mais bon, tout est basé quand même sur de la centrale inertielle, miniature ou plus grosse, donc des technologies assez avancées, pour ressortir les trois angles du bateau, de position du bateau, c'est-à-dire le cap, la gîte, l'assiette longitudinale, les trois vitesses de rotation du bateau, les trois accélérations sur les trois axes, et les trois vitesses. C'est ce qui va être exploité plus tard dans les simulateurs ou directement par le contrôleur. On a besoin de positionner le bateau en altitude aussi, avec deux technologies aujourd'hui, ultrasons, radars. Dans tous les cas, ces capteurs sont très perturbés par l'eau qui circule sous le bateau, le spray d'eau. Donc il y a tout un calcul à faire pour ressortir avec les données inertielles une donnée propre et exploitable à tout moment. C'est ce qu'on appelle la fusion altimètre inertielle. Des capteurs un peu plus accessoires, je dirais, ça dépend des projets. La mesure de fibre optique de déformation des foils, plusieurs câbles, déjà des câbles pour ne pas atteindre des cas limites, surveiller l'appendice, parce qu'on peut le solliciter de manière importante, un appendice. Si on va trop loin, on le casse. Donc il y a une surveillance quand même à avoir. Dans certains cas, on peut aussi, avec cette fibre optique, travailler sur la reconstruction de forme, qui est aussi un élément pour positionner l'appendice dans l'eau par rapport à la plateforme. Puis on va retrouver plus d'éléments de sécurité, des capteurs d'efforts, la mesure de vent, forcément, parce que dans le cadre d'un pilotage, même de vol, on a besoin de cette donnée de vent. Et puis des mesures énergétiques, parce qu'on entend beaucoup que plein de choses qui ne sont pas possibles à cause de l'énergie embarquée, en fait, on peut le faire de manière intelligente, et en suivant cette consommation énergétique, on peut arriver à des choses qui sont parfois largement suffisantes. Pour communiquer, dans toute cette chaîne d'asservissement, il y a forcément une gestion temporelle importante. On ne peut pas se permettre de récolter des informations une seconde après, on est sur du temps réel. Donc on va s'appuyer quand même sur des bus de communication qui sont assez performants. Alors, j'en ai mis quelques-uns. Le CAN, qui est un bus qui est reconnu dans l'industrie, qui équipe beaucoup de voitures, qui est très robuste, qu'on va privilégier pour tout l'envoi de commande. Après, il y a des bus, on connaît tous, qui sont le réseau Ethernet des maisons. Alors là, ce n'est pas pour de la commande. On a un côté temporel qui n'est pas bien maîtrisé, mais quand on a des grosses quantités d'informations à faire passer, on utilise ce réseau Ethernet pour transiter l'information. Et puis, il y en a plein d'autres. Chaque fournisseur peut avoir son protocole ou il y en a d'autres de l'industrie. Voilà, j'en ai mis quelques-uns. Le cœur du système, ça va être le calculateur, là où l'intelligence va être déployée, avec plusieurs tâches à réaliser. Forcément, l'acquisition de capteurs qui peut monter jusqu'à 250 mesures en moyenne en fonction des supports. Ça peut être aussi juste une 30-40 mesures sur les supports les plus simples. Il va avoir la tâche de corriger l'ensemble de pas mal de mesures de capteurs parce qu'on est très perturbé, comme je le disais tout à l'heure. Ça bouge beaucoup dans tous les sens, donc il va falloir corriger ces capteurs. Il y a des calculs plus avancés, le calcul du vent, la fusion des altimètres pour ressortir une donnée pertinente. Il y a des calculs de dérive de bateau qui ne sont pas forcément mesurables avec des capteurs, mais qu'il faudrait essayer à estimer. Dans ce calculateur, on va avoir ce qu'on appelle le contrôleur qui est la tête en sens, qui va envoyer les ordres aux différents vérins actuateurs. Il doit gérer des cas de sécurité, des cas de sécurité évidents pour ne pas que le bateau se mette à l'envers dans le cas d'un multicoque, pour gestion de sécurité, pour éviter que les appendices se décrochent. Donc, on gère l'anticavitation aussi avec ces systèmes-là. Et puis, potentiellement, sur les projets un peu plus aboutis, il va embarquer un simulateur, un simulateur du bateau sur lequel est déployé le système à partir de modèles dynamiques du bateau. Donc, ça, c'est un peu l'évolution. On n'est plus sur des calculateurs simples. On passe sur quelque chose d'un peu plus complexe. Donc, forcément, il doit répondre à des critères de performance. Fonctionner en temps réel. Voilà, on est dans... Avec des acquisitions capteurs qui, en tout cas, pour la boucle d'asservissement qui peuvent aller jusqu'à 100 Hz, on pourrait enregistrer plus, mais ça a peu d'intérêt, on s'est rendu compte. Des boucles d'asservissement de 50 Hz, donc il y a 50 passages dans la boucle par seconde pour avoir une réactivité absolue. Donc, tout ça, après, ça dépend un peu du bateau. Un bateau à petite inertie ou à forte inertie, ça change. On n'a pas forcément les mêmes besoins. Tout système de contrôle, il faut une interface homme-machine, ne serait-ce que pour engager le système, pour le surveiller, pour le régler et pour éventuellement gérer des modes de secours rapidement et, je ne sais pas, presser sur un bouton pour revenir à quelque chose de plus stable ou ramener le bateau en archimédien si la situation dégénère. Donc, ça se fait à partir d'afficheurs, de boutons, d'écrans de visualisation ou de réglages de ce genre-là. Voilà, donc, j'ai fait à peu près le tour des différents éléments. si on part sur une architecture type, il y en a, comme je disais tout à l'heure, il y en a plein. Mais, un exemple, ce pourrait être celui-là avec six actionneurs, six actionneurs, donc des vérins, des moteurs, enfin, ce qu'on veut. Chaque actionneur a son capteur de position. Un boîtier rouge qui va commander cet actionneur, qui va l'envoyer, qui va recevoir un ordre et envoyer l'actionneur à la position désirée. Tous ces servos commandes, ces boîtiers rouges, sont reliés sur un buscan sur lequel va transiter l'information de contrôle. On va retrouver sur ce buscan, en bleu, forcément, les boutons pour bouger ou engager les différents modes des afficheurs de monitoring. On va retrouver un data logger parce que sur des bateaux complexes, on est quand même, il ne faut pas se leurrer, on est quand même sur un stade expérimental assez avancé, donc on a besoin d'enregistrer tout ce qui se passe pour pouvoir rejouer, analyser, aller plus loin dans l'expertise du vol. et puis le cœur du système, le boîtier jaune, or, sur lequel on branche directement les capteurs essentiels, qui sont les capteurs inertiels, les altimètres, le vent, pour avoir une réactivité maximum sur ces capteurs et agir le plus rapidement possible sans temps de transit par les bus de communication. De l'autre côté, c'est plus du transfert d'informations assez volumineux, la fibre optique à haute fréquence, de la visualisation de ce qui se passe et du réglage. Donc là, on voit bien que chaque impendice a son unité de puissance qui va gérer son positionnement. Sur une autre architecture qui est la plus centralisée, on regarde à peu près les mêmes choses en termes de data logging, de calculateurs. Les capteurs sont véhicules sur un bus CAN. Mais là, on a une gestion hydraulique de l'ensemble du mouvement des actionneurs. C'est-à-dire qu'il y a une pompe hydraulique centralisée ou plusieurs pompes, ça dépend des systèmes, qui va maintenir en pression un circuit et puis on va venir juste ouvrir des vannes, des robinets si on veut, pour envoyer le vérin dans un sens ou dans l'autre et déplacer l'appendice. Donc voilà, c'est un peu différent. Et puis il y en a d'autres, des architectures. C'était pour vous donner un petit exemple. Dans les algorithmes, il y a des algorithmes qui sont très simples, qui classiquent, qui datent de longtemps, on voit de 1922, celui-là date, ça remplit 90% des besoins dans l'industrie. C'est très très répandu partout. C'est ce qu'on appelle, vous avez vu, certains en entendent parler, ça c'est le PID. C'est-à-dire que quand on veut passer d'un état zéro sur le graphe à un état 1, on voit la consigne en noir, et bien ce qu'on aimerait bien, c'est coller le plus possible au trait noir, au créneau. En réalité, ce n'est pas possible. Donc on va régler trois coefficients qui sont proportionnels, intégrals et dérivés pour ajuster le temps de montée, le dépassement et l'erreur statique pour atteindre la consigne. Donc ça, c'est le basique. Donc ça marche très très bien sur des systèmes stables, des systèmes uniques. par contre, il y a du réglage, et dès qu'on met un certain nombre d'actionneurs, et bien là, ça se complexifie parce qu'il y a un nombre de paramètres importants à régler, on ne gère pas les interactions des différents PID les uns avec les autres, donc voilà, ça a une limitation. Donc du coup, il y a d'autres choses qui se font, je vais passer rapidement sur les termes, commande optimale, linéaire, croix d'attrique, donc c'est des choses qu'on retrouve sur les drones sous-marins, commande optimale, ht-infini, ça va être des choses qu'on trouve sur Ariane 5, placement de pôle, ça va être l'aviation civile sur la 340, ou les PID adaptatifs dont les coefficients s'adaptent un petit peu au fur et à mesure que se déroule l'action. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'est pas un avion, on n'est pas non plus un sous-marin ou un drone sous-marin, on est dans un milieu entre l'eau et l'air et donc on est dans un milieu qui est très instable. Donc la démarche sur des systèmes complexes, ça a été plutôt d'essayer de travailler sur de la modélisation, de la simulation, qu'on puisse l'embarquer dans les calculateurs et travailler avec des algorithmes de pilotage qu'on appelle MPC qui ont là, à la différence des autres au-dessus, surtout des PID qui agissent après qu'il y ait une erreur, eux peuvent agir avec une certaine anticipation. Donc c'est beaucoup utilisé aujourd'hui sur les drones actuels pour tout ce qui est évitement d'obstacles parce que ce sont des, voilà, c'est des choses qu'il faut être très très réactifs avec des fréquences très élevées chez les drones. Si on est plus à 600 Hz, c'est plus. Et puis l'avenir, c'est peut-être learning MPC, donc c'est l'apprentissage du modèle appliqué à un contrôleur MPC. Donc comme je disais tout à l'heure, ce qui change surtout sur les supports complexes avec beaucoup d'actionneurs, c'est d'intégrer à partir d'un modèle dynamique un simulateur dans les contrôleurs, enfin dans les calculateurs pour ensuite appliquer un contrôleur qui a une certaine anticipation. ça ne sert pas qu'à ça, un simulateur, ça va nous servir, nous, à mettre au point l'ensemble de nos contrôleurs, à pouvoir rejouer des situations, à pouvoir comparer deux types d'algorithmes de contrôle de vol dans des mêmes conditions ou reproduire des situations en mer qu'il est carrément impossible de reproduire en mer, je ne sais pas, une situation de chavirage limite, voir comment dans ces cas-là le contrôleur réagit, donc on peut tester pas mal de choses pour arriver de manière plus sereine sur l'eau et être plus efficace. On peut aussi servir de simulateur pour intégrer des nouveaux capteurs, par exemple sur la forme des vagues parce qu'au large ça a un gros impact, des nouveaux capteurs à base de caméra pour détecter certaines choses. Et comme je disais tout à l'heure, embarquer, alors il faut le simplifier ce modèle, forcément, on n'a pas la même puissance de calcul que les outils de design mais en le simplifiant on arrive à avoir quelque chose de suffisamment efficace pour appliquer derrière un contrôle satisfaisant et qui va répondre à toute solicitation extérieure qu'on pourrait rencontrer, vagues, variations de voies importantes, de directions et plein d'autres. Donc, pour conclure, aujourd'hui, l'asservissement, on n'est plus dans... ça existe, ça existe, c'est possible, on sait que c'est une volonté d'y aller ou de ne pas y aller, mais voilà, c'est plus une fiction comme je disais là. C'est sûr qu'un asservissement entre un bateau de 100 pieds et un 20 pieds, ce n'est pas la même complexité. Il y a beaucoup plus de choses à mettre en place. Donc, il y a tout un travail pour proposer des solutions sur les petits bateaux comme sur les plus gros relativement qui s'adaptent facilement. L'asservissement, on voit bien que c'est quelque part aller plus loin dans le design et la performance des bateaux. On se rend compte, on le voit bien sur la dernière coupe, aujourd'hui, ils étaient obligés d'avoir quelque chose, même si à la fin, c'était manuel, avec, il fallait, sur TMZ, il fallait suivre le point, le point, mais le point, il était dicté par un calculateur qui disait qu'est-ce qu'il fallait faire. Et pourquoi ça, c'était obligatoire ? C'est parce que les profils sont instables et que sans cette aide-là, on ne pouvait pas avoir une stabilité de vol suffisante. Donc, voilà, c'est quelque part ne pas mettre d'asservissement, c'est se dire on se limite dans le développement du folle, on ne va pas dans des profils instables, on revient sur de la stabilité, c'est un choix aussi à faire. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, la consommation électrique est peut-être maîtrisée, c'est pas, on entend souvent l'asservissement, c'est pas possible, ça consomme trop, on n'est pas des centrales nucléaires, enfin, non, aujourd'hui, on arrive à des choses tout à fait raisonnables, encore plus raisonnables sur tout ce qui est volet, les foils, c'est sûr, ça consomme un peu plus, mais on arrive à des solutions, on peut s'adapter à certaines choses, et puis, on le voit, donc, il y a une interaction de ce système d'asservissement de plus en plus importante avec les outils de design, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre qui se fait clairement entre les designers de bateaux et les électroniciens qui mettent en place, qui développent ces contrôleurs de vol. Donc, voilà, je fais le tour, je pense, assez rapide, j'espère. Merci beaucoup, on peut applaudir Jean-François. Est-ce qu'il y a des questions sur ce nouveau monde qui est arrivé ? Qui n'est plus une fiction. Bonjour, vous parlez beaucoup des... Pierre Tribord, Decathlon, vous parlez beaucoup des asservissements électroniques et je ne sais pas si, pour simplifier un petit peu la démarche, les asservissements mécaniques ne pourraient pas être une opportunité et je voulais savoir ce que vous en pensez. On voit que ça marche très bien sur le motte, avec ce palpeur à l'avant. Après, c'est forcément quelque chose qu'il faut maintenir robuste, donc c'est des choses qui ont été réfléchies pour le large. Après, la mise en place, ce n'est pas forcément évidente. Après, il y a une notion aussi de... Il faut cette mesure, il faut qu'elle soit suffisamment en amont du bateau pour pouvoir anticiper la vague, le déplacement. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, finalement, de mettre un système électronique qui va gérer ça. on est rendu à ce niveau-là plutôt que de penser à réfléchir sur un système additionnel, robuste, qui va rajouter du poids, qui va être devant assez loin ou alors, il y a des choses aussi à penser sous les coques. Mais l'idée, c'est quand même de se le mettre très en amont devant le bateau et ça, on n'a pas retenu, enfin, avec les personnes avec qui on travaille, ce n'est pas des solutions qui ont été retenues parce que l'électronique apporte des solutions. Je ne sais pas si je réponds. D'autres questions ? Le monsieur avec le crâne rasé. Merci. C'est juste pour avoir une confirmation, en fait, de ce que tu dis. Donc là, tu es en train de nous dire que finalement, à l'intérieur des bateaux de course au large, demain ou aujourd'hui ou même là, maintenant, ça existe, on a notre petit bateau sur notre, on a un simulateur de vol et de navigation qui est en route sur le bateau et en fait, il suffit de caler notre réglage de bateau sur ce simulateur et il faut que ça ne se fasse plus qu'un et le bateau est à sa vitesse max et mon bateau est bien réglé et je suis au max de la performance en fonction des conditions extérieures que j'ai. C'est ça que tu es en train de me dire. Tu vas quand même devoir régler tes voiles. Oui, bien sûr. Tu vas gérer ses voiles. Bien sûr, mais au-delà de ça... Oui, ça va gérer l'ensemble des appendices donc rien à faire de ce côté-là au niveau des appendices. Après, il y a des paramètres d'entrée quand même qui sont la hauteur de vol, on peut la déterminer, la gîte, le trim du bateau que tu souhaites parce qu'il y a des modes... Donc ces choses-là, c'est le navigateur qui va le déterminer mais après, oui, toute cette gestion du foil et d'attitude du bateau c'est géré par le contrôleur. D'accord, je vais juste un tout petit peu plus loin. C'est la jonction que tu fais avec les VPP et notamment dans toute la séquence architecturale et design. Il y a quand même un archi aujourd'hui. Quand on dessine un bateau, on a effectivement un mode d'emploi quand on met le bateau à l'eau et quand on l'essaye, quand on le développe. Mais bon, on sait très bien que deux ans après, si on revenait en arrière et qu'on regardait ce qu'on fait, on ne fait pas tout à fait la même chose. et donc comment tout ça, on arrive à travailler ensemble et à faire que... Là, aujourd'hui, c'est la façon dont on cherche, on évolue dans ce sens-là. C'est sûr que nous, on n'a pas les compétences pour faire du VPP, ce n'est pas notre travail. Donc, il faut se rapprocher de personnes dont c'est le métier, trouver un intérêt. Mais oui, à bord, tu peux avoir un simulateur, tu peux même jouer à terre avec ton bateau si tu souhaites avec ce simulateur. C'est des choses qui sont... Voilà, comme un jeu vidéo, c'est des choses qui sont... C'est la démarche qu'on a... Après, au niveau de tarif, il y a beaucoup de travail à faire parce que forcément, c'est du temps. Là, on est sur le haut de l'échelle. Mais qu'en pense un coureur, justement, de ça, de cette partie de réglage qui va lui échapper ? L'échapper, non, elle ne m'échappe pas. Je reste maître de mon bateau. C'est moi qui... Enfin, je pense, il n'y a pas que moi dans la salle, mais c'est nous, on reste maître, je pense, du curseur et de l'accélérateur, de la pédale sur laquelle on est. à un moment donné, si on réduit la toile, le bateau, il décélaire. Donc, je pense qu'on reste encore maître de notre machine. En tout cas, je l'espère. Tant que tu as les coûts de GV à gérer. Ouais, enfin, voilà, mais non, je suis... Honnêtement, là, j'ai les yeux qui brillent. je trouve ça beau parce que même dans la complexité qu'on arrive pour piloter un bateau en solitaire, même à notre niveau, à notre petit niveau des 50 pieds, ça reste compliqué. Et là, je m'aperçois qu'il y a des solutions qui arrivent qui... Voilà, c'est l'avenir. Donc, je regarde ça avec des yeux... Voilà, beaucoup de plaisir. Merci. Une autre question juste devant, Carole. Bonjour, Alain Duivier, Dina Boat. La question ne s'adresse peut-être pas uniquement à vous, mais beaucoup plus large. D'après moi, les règles de course à la voile n'autorisent pas aujourd'hui l'usage complet de tel système puisqu'on doit bouger les appendices par la force humaine. ça dépend de ce qu'on fait comme corse. Exact, pas exact. RCB. Si vous faites un record autour du monde. Record, tout est autorisé. Tout est autorisé. Bon, OK. Classe ultime a réduit. L'actualité, vous avez vu des photos d'un bateau qui n'adhère pas à la classe ultime et qui peut très bien faire des records. La classe ultime a réduit à sa façon. Le ROM a réduit à sa façon aussi. Les records, tout est autorisé. Donc, c'est une technologie de record. C'est une technologie qui sera appliquée. Tout dépend de la voie qui sera prise. C'est une technologie qui peut être appliquée sur certaines façons de faire. On voit qu'il y a certaines petites ouvertures qui se font sur la classe ultime mais pas complètes comme je le décris aujourd'hui, c'est sûr. Donc, l'avenir nous dira si c'est des choses qui vont être exploitées sur les bateaux de manière généralisée ou pas. c'est plus philosophique. C'est possible, ça en prend là. Petit complément mais là, qui ne s'adresse certainement plus du tout à vous. Est-ce qu'on sait quelle est la position ou l'orientation au moins aujourd'hui de la FFV ou autre instance du nautisme ? C'était la réponse à laquelle Dominique Bourgeois devait répondre ce matin. Ce qui est clair, je crois, c'est qu'on est dans un domaine qui est de l'expérimentation totale. Donc, les règles ne sont pas du tout encore au point pour ce genre de choses. Mais le jour où tout ça fonctionne, je pense qu'il y a des équipes dans la salle qui travaillent sur le sujet alors même que leurs bateaux n'en seront pas équipés pour les courses parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Après, il y a différents niveaux aussi d'asservissement. On a des niveaux simples qui peuvent être juste des couches de sécurité pour la sécurité du bateau, du skipper et puis on peut aller plus loin en embarquant de la simulation. Là, on est clairement sur la performance, sur l'exploitation au maximum du bateau. Il y a différents niveaux. L'asservissement, c'est vrai, c'est vague. Ça peut être juste de donner un ordre à un safran et de se mettre à telle position ou ça peut être de gérer la globalité du bateau. Donc, il y a peut-être des réflexions à voir. Où il faut placer le curseur ? Est-ce qu'on met la sécurité en avant et la performance un peu moins ? Ou est-ce que non, on ne limite pas du tout ? On veut aller là où le design et toutes les idées nous emmènent et on rend tout possible. Ça, c'est un choix à voir. Je pense que la révolution, ça a été quand on a autorisé le pilote automatique parce que ce n'est jamais qu'un pilote dans le troisième axe. Ce n'est pas maintenant qu'il faut s'en offusquer. C'est quand on est passé du régulateur d'allure dont parlait Jean ce matin au pilote automatique électrique qui a son électricité générée par un groupe diesel à l'intérieur du bateau. C'est une dérogation. Les RCV interdisent le pilote automatique aujourd'hui. À chaque fois, c'est une exception, une dérogation qui est effectuée par la classe ou l'organisateur de la course. Oui, mais après, si vous voulez, si Sébastien Joas, quand il part faire le tour du monde en solitaire et qu'il met 10 jours de main qui est le record actuel, les RCV en sont en plein complètement. Vous voyez, la réponse de la régulation par la règle, quand les temps vont tomber et les performances vont être supérieures, elle va être quasi caduque. Vous parlez de record, vous parlez de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. On peut dire que c'est ou autre parallèle de l'arrivée, On parle aujourd'hui de la technique, mais on parle aujourd'hui de la démocratisation et d'arrivée. Oui, mais là, je pense que ce que Jean-François a montré, c'est l'état de l'art de quelques équipes, elles se comptent sur le doigt, le peu de doigt qui reste sur une main à un niveau extrêmement, extrêmement, extrêmement élevé. C'est pour ça que la question de la régulation, à mon avis, elle arrivera après. Il y avait une question d'Élie Canévinck. Bonjour, Jean-François-Élie de Sodebo. Je voulais avoir ton avis sur un point. Tu as souvent fait le parallèle entre l'asservissement et la sécurité. C'est forcément un sujet qui a été maintes fois amené au sein du collectif ultime. Est-ce que tu ne crois pas que l'asservissement va générer des générations d'appendices qui vont se montrer beaucoup plus instables, comme on l'a évoqué plus tôt, qui seront instables justement parce qu'ils sont asservis et que cette notion de sécurité, elle est finalement très relative puisque tout ne reposera finalement que sur la fiabilité de cet asservissement-là. Et on peut imaginer qu'en cas de blackout électrique pour des raisons énergétiques ou autres, on se retrouve pour le coup dans une situation beaucoup moins sécuritaire que des appendices plus versatiles type... Bon, il faut y lancer, on est déjà dans une ancienne génération, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent qu'on est un peu dans le balbutiement à ce niveau-là et qu'on essaye de faire des appendices les plus polyvalents et les plus versatiles possibles, en tout cas, tant qu'ils ne sont pas asservis. Alors, moi, sur le mode sécurité, je suis assez confiant que ça apporte, dans tous les cas, ça apporte quelque chose, surtout dans les équipages réduits et en solitaire, c'est quand même une sécurité de ramener le bateau dans un état stable ou archimédien, en tout cas, de manière automatique ou par une simple pression sur un bouton qu'on va mettre. Donc ça, c'est le... Qu'importe le type de profil, ça, au large, même sur des profils stables, ça arrive de se mettre dans des situations qui ne sont pas très... pas très sécurisantes. Donc, pour l'aspect sécurité, ça apporte. Après, le fait que ça pousse le design à des profils plus instables, oui, peut-être, après, il faut trouver... Il y a un juste milieu, un skipper, il part en amé-conscience, mais c'est lui qui place le curseur. Mais, aujourd'hui, on ne conçoit pas un bateau en se disant, je ne sais pas, un Imoka, maintenant, maintenant qu'on sait que le foil marche, la coque, la coque, on ne va pas la concevoir comme s'il n'y avait pas de foil. On va prendre en compte le foil. S'il n'y a plus de foil, le bateau, ce n'est plus le même. On était sur des coques volumineuses avant, sur le dernier Vendée Globe, là, les volumes diminuent. Donc, c'est un peu cette même démarche. C'est-à-dire, c'est sûr, l'un ira passant à l'autre. Si on va très loin dans l'instabilité des profils et que l'asservissement n'est plus là, c'est plus compliqué. Ça, c'est sûr. Au même titre que si on n'a plus de foil sur un bateau, avec une coque qui n'a pas de volume, c'est plus compliqué. Une dernière question. Pas de questions ? Si. La dernière. Bonjour. Kevin Festock, Lockheed Composite. J'ai une question concernant justement l'asservissement. Ça existe déjà dans l'automobile. C'est très développé. On sent qu'il y a une tension sur tout ce qui est gestion électronique, etc. Mais on roule tous les jours dans des voitures avec de l'asservissement. Est-ce que justement vous échangez avec des gens issus de l'automobile aussi pour développer les systèmes d'asservissement dans le monde de la voile ? Alors, comme je disais tout à l'heure, on est quand même sur un milieu qui est vraiment spécial. On n'est pas... On a une instabilité due par le fait qu'on évolue entre l'eau et l'air. On a cette instabilité que plein d'autres secteurs de l'asservissement n'ont pas à gérer. Un avion, il n'a pas du tout à gérer ce genre de choses. Donc, on regarde ce qui se fait. Dire qu'on a des relations directes avec ces industriels, non. Mais forcément, il y a plein de solutions qui arrivent. On va piquer à droite, à gauche sur des choses qui marchent dans d'autres secteurs et on l'adapte et on le fait évoluer dans notre milieu. Je ne sais pas si ça... Ok. Merci beaucoup, Jean-François. On peut l'apprendre. Merci bien. Applaudissements. Applaudissements. – Sous-titrage FR 2021